... Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions S'il vous plaît, pour ouvrir ces journées, je vais appeler Marc Dumont, président de l'Apéro. Chers et chers collègues, chers et chers amis de l'Apéro, c'est un immense plaisir d'être ici, à l'Université de Bordeaux, pour introduire ces 23ème rencontre internationale en urbanisme, après deux ans de pandémie, qui ont été comme éprouvantes pour notre réseau, sans pour autant interrompre, éteindre sa passion et ses activités. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Je voudrais d'abord remercier l'Université de Bordeaux, qui nous accueille, ainsi que l'École d'architecture nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, aussi toute l'équipe de collègues qui ont préparé ces rencontres de façon extrêmement remarquable, bien organisées, qui ont été mobilisées, les laboratoires et les instituts de la métropole, qui ont soutenu et participé à l'organisation de cette manifestation, qui est pour nous très importante et qui intervient à un moment doublement charnière, il me semble. D'abord, parce que si la Pérou va bientôt fêter ses 40 ans, 40 ans dans deux ans, dans 40 ans de soutien de l'enseignement à l'enseignement et à la recherche en urbanisme et en aménagement, à travers une charte reconnaissant la qualité de nos formations, en lien étroit avec le monde professionnel qui était présent, qui est présent à ces rencontres, on a pu rencontrer notamment, voir le Centre national de la fonction publique territoriale, et d'autres. Et donc, si la Pérou a été aussi présent ces 38 dernières années, avec une vraie réflexion qu'il mène sur l'insertion professionnelle, sur les compétences, sur les trajectoires vers l'emploi, la Pérou est aussi progressivement venu sur les questions de soutien et d'impulsion à la recherche en urbanisme et en aménagement. Et ça, pour moi, en tant que président de la Pérou, c'est très important. Les rencontres doctorales, qui connaissent un véritable succès, la très belle publication de la revue Urbia, qui valorise très bien aussi ces travaux, année après année, les prix de l'article scientifique et le prix de thèse sur la ville, et bien sûr, le congrès annuel, celui de ces deux journées, mais aussi une très forte dynamique de réseau, Aménago, nouveau réseau qui a été créé à l'occasion de ces 23e rencontres, Pédago, plutôt sur l'enseignement, Moto, autour des questions de mobilité, un réseau aussi également sur les friches que vous pourrez découvrir demain, et le succès également de la revue internationale en urbanisme, qui s'est imposée dans le paysage éditorial des revues scientifiques en urbanisme en langue française. Cette impulsion en direction de la recherche, nous souhaitons la poursuivre, soutenue dans cette direction par l'Agence universitaire pour la francophonie, nous avons pu le dire il y a quelques jours à l'occasion de notre assemblée générale, et dont l'apéro se réjouit de siéger au nouveau Conseil des réseaux et de contribuer également à ces rencontres avec une véritable réflexion de façon active à la façon de développer, déployer la francophonie scientifique. Francophonie, car il faut bien le dire et le rappeler, ou le faire découvrir à ceux qui nous découvrent, l'apéro, c'est trois sections. Afrique Moyen-Orient, Amérique, et France-Europe. Et je voudrais saluer tout particulièrement nos amis de la section Afrique Moyen-Orient, qui ont pu faire le déplacement parmi nous, aujourd'hui, et tout au long de la semaine, malgré les circonstances très difficiles que certains traversent, notamment, je pense, en particulier au Liban. La seconde raison pour laquelle ces 23e rencontres se situent à un moment qu'on peut considérer comme charnière, elle est évidemment, bien sûr, liée à la thématique de ces deux journées de colloque. Nous ne pouvons plus concevoir et aménager l'espace de nos villes et de nos métropoles comme nous l'avons fait par le passé. L'état de la planète est là, les changements climatiques sont là, ainsi que leurs effets. Nous devons nous réinventer. L'apéro doit se réinventer. Il doit aussi réinventer ses formations, ses recherches, en intégrant tous ses enjeux et défis des transitions. Alors, avant de laisser la parole à l'équipe scientifique et aux experts qui seront bien plus compétents que moi sur ces sujets, je voudrais seulement vous partager cette réflexion, ce souhait. Nous sortons, nous traversons encore une pandémie. Celle-ci est venue mettre à mal tout un ensemble de choses, mais notamment tous les modèles, un certain nombre de modèles établis en matière de planification, de planification spatiale. Nous avons dû improviser. Quelle leçon tirons-nous de cette pandémie, de cette improvisation ? Comment l'improvisation peut-elle nous pousser à sortir des routines ? Peut-elle, doit-elle, devenir une façon de faire différemment de l'urbanisme et de l'aménagement dans un contexte d'urgence climatique ? C'est cette simple question que je me permets de déposer parmi toutes les autres questions qui seront posées et soulevées à l'occasion de ces très beaux échanges de ces deux jours qui seront, j'en suis absolument certain, à la fois passionnants et fructueux. Bon colloque à toutes et tous. Je vous remercie. Merci bien. Je voudrais faire intervenir M. Carlos Gottlieb pour l'IFU. Bonjour. Je voulais tout d'abord remercier l'équipe qui nous accueille, l'équipe de l'IATU, bien sûr, et pour nous, c'est un honneur de participer de cette séance introductive pour les journées de l'apéro. Moi-même, je parle au nom de l'École d'architecture et des paysages de Bordeaux. Vous savez, nous avons décidé avec l'équipe de l'apéro de l'IATU de mutualiser ces deux événements qui, tous deux, abordent la question de comment faire face aux enjeux de l'attention écologique et tellement, voilà, cet enjeu nous paraît fondamental qu'on a justement voulu commencer par voir comment ces deux événements qu'on avait programmé la 23e conférence de l'apéro et la 15e conférence internationale de l'IFU et pourraient justement donc s'articuler sur différentes activités comme cette conférence et celle qu'on a partagée donc hier et à l'innovation de notre colloque et des journées doctorales. Donc l'IFU, la 15e conférence internationale de l'IFU, c'est International Forum on Urbanisme. C'est une association, c'est un réseau et d'écoles qui est née donc tout d'abord par la volonté des quelques écoles donc l'université technologique de Delphes et l'université de Tsinghua et en Chine de créer un réseau d'échange universitaire des rapports avec des gouvernements locales. Maintenant, ça comporte 26 universités des différents continents donc en Asie, en Europe. On a aussi incorporé des universités d'Amérique latine récemment et chaque année on organise des conférences internationales et aussi des activités des forums de jeunes étudiants. Donc voilà, c'est le thème de notre conférence et complémentaire à celui de l'APRO donc c'est comment faire face à cet enjeu de l'attention écologique à partir de l'innovation dans l'internationalisation de l'enseignement. et quoi de mieux que partir d'un réseau qui existe pour voir quelles sont les expériences les recherches et dans ce cadre-là on remercie les 70 étudiants qui ont présenté enfin, ou participants plutôt parce qu'il y a des chercheurs et des doctorants qui ont apporté des papiers pour y contribuer. Donc voilà, merci beaucoup et bon colloque également. Merci beaucoup. Merci, j'appelle Guylaine Desmiers du IATU qui était en charge de l'organisation de ces journées. Mesdames, messieurs, chers et chers collègues, au nom de l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir ici présents après, comme vient de l'évoquer Carlos Gauthib et Marc Dumont, cette période vraiment difficile pour tout le monde. On sait que ça n'a pas été facile pour nombreux d'entre vous d'accéder jusqu'ici aujourd'hui. On vous souhaite vraiment chaleureusement la bienvenue. Donc, nous ouvrons aujourd'hui ces 23ème rencontre internationale en urbanisme. Ce colloque, il faut que je passe au remerciement quand même, n'aurait pas pu avoir lieu sans évidemment l'accompagnement des membres de l'apéro, de l'association, sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, sans le soutien de l'Université Bordeaux-Montaigne, sans le soutien de Bordeaux-Métropole aussi. Je remercie aussi le CNFPT de nous avoir soutenus dans cette démarche et enfin, évidemment, aussi le laboratoire de recherche Passage qui nous accompagne dans l'élaboration de ce projet et de ce colloque. Donc, nombreuses sont les personnes qui ont participé à cette organisation. Pas mal se sont démenées. Je les remercie. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles se reconnaîtront. Donc, il nous paraissait très important, évidemment, cette année, d'axer ce colloque sur la thématique de la transition écologique, bien évidemment. tout le monde est au courant du contexte climatique, sanitaire, environnemental, de la crise économique aussi dans laquelle nous vivons. Et nous sommes heureux donc d'accueillir différents regards qui seront portés sur cette notion de transition écologique. L'objet, évidemment, comme l'a rappelé Marc Dumont tout à l'heure, c'est à la fois de nous remettre en question. Ça fait un moment que les urbanistes le font, les architectes, etc. Si nous sommes là, c'est parce que nous réfléchissons et nous nous remettons en permanence en question et nous essayons à la fois d'offrir des formats qui répondent aux besoins de nos étudiants et nous les formons en vue de les préparer au mieux dans cet avenir un peu assez incertain. Et évidemment, sur les formations, nous tenons particulièrement, comme ça a été évoqué hier dans l'atelier pédago, à essayer de trouver de nouvelles façons de faire, d'enseigner. en tenant compte donc de ce contexte de transition écologique, de ce contexte de grands changements, mais aussi des attentes de nos étudiants qui changent, qui, on l'a vu hier soir lors de l'atelier pédago, il va falloir penser des nouvelles modalités d'enseignement pour permettre d'être toujours aussi attractifs. Et puis, sur le plan de la recherche, évidemment, comment faire pour mieux fabriquer et la ville. C'est pour ça que nous avons choisi comme axe thématique de la journée, notamment cet après-midi, de travailler sur des questions de ville en lien avec la biodiversité, l'artificialisation. Comment aussi mieux intégrer les pratiques habitantes, les usages et la participation citoyenne dans l'élaboration des projets locaux, dans l'élaboration des documents d'urbanisme, etc. Comment bien mieux coordonner les politiques de transport et de logement pour avoir un moindre impact sur le coût économique, par exemple, des déplacements des ménages. Et enfin, tenir compte aussi de la vulnérabilité de nombreux territoires. En Gironde, on le voit, nous avons des territoires côtiers qui vont être bientôt submergés par les eaux. Alors, soyons pas trop alarmistes non plus, mais en tout cas, la tendance est un peu pessimiste. Donc, il faut que les petites villes près du littoral s'organisent. Ce sera l'objet, je pense, d'un axe thématique cet après-midi, l'axe 4 notamment. Et enfin, on aura aussi dans cet après-midi un axe orienté sur l'urbanisme négocié et l'urbanisme en liberté. Comment construire au mieux et envisager de faire cet urbanisme aujourd'hui ? Bon, de nombreuses personnes très enrichissantes sont là pour discuter de toutes ces problématiques et je voulais remercier aussi, évidemment, la présence de Dominique Gauzin-Muller, de M. Bernard Blanc et de Florence Rudolf qui vont ouvrir donc cette session plénière aujourd'hui. Merci d'être là. Les échanges seront très riches, on n'en a pas douté et je vous souhaite au nom de l'Institut d'urbanisme un très bon colloque et de très belles journées jusqu'à demain. Voilà. Applaudissements Bien. Applaudissements 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 Je voudrais excuser Alain Diani, président de Bordeaux Métropole qui avait prévu d'intervenir et qui ne sera pas là ce matin. Je voudrais dire qu'Alain Rousset, président de la région Aquitaine, interviendra ce soir pour témoigner de son soutien à nos journées et je voudrais balancer la conférence introductive en appelant Agnès Berlan-Berton, directrice du IATU et qui va animer et présider cette conférence introductive et puis demander également à Dominique Gauzin-Muller, à Florence Rudolf et à Bernard Blanc de la rejoindre à la tribune. Oui, j'ai besoin de vous. Toute seule. Alors, animer, on verra. Les connaissant un petit peu, je pense qu'ils vont s'auto-animer. Vous le verrez en principe assez facilement. Donc, pour ouvrir cette séance-là, dire quelques mots et particulièrement sur eux, bien sûr, tout d'abord que la transition écologique, c'est un chantier qui nous oblige. Elle interroge nos savoirs, elle interroge nos savoir-faire, elle interroge aussi nos faire-savoirs. On n'est pas toujours très forts là-dessus. Et surtout, elle peut déranger les ordres établis. Donc, c'est aussi un chantier qui nous appelle à travailler tous ensemble, quelles que soient nos disciplines, quelles que soient nos catégories professionnelles. et cela, c'est une pratique qu'on connaît bien en urbanisme, qui est un champ d'action composite. Alors, c'est aujourd'hui avec une sociologue, une architecte, un urbaniste, que nous ouvrons cette plénière en leur confiant le soin d'interroger ces savoirs et ces savoir-faire et de nous partager leurs engagements. car sans engagement, comment faire advenir une pensée du changement, un projet qui soit en capacité de répondre aux enjeux de la transition ? Et nous avons avec nous franchement des gens très engagés. Vous allez le voir. Donc, pour vous les présenter, Florence Rudolf, qui est sociologue et urbaniste, elle est professeure à l'école d'architecture et directrice adjointe de l'équipe de recherche, architecture, morphologie et morphogenèse urbaine et projet à l'INSA de Strasbourg. Elle s'est spécialisée dans les processus d'institutionnalisation de l'environnement sous l'angle des nouvelles pratiques sociales et modes d'habiter à l'échelle des villes ainsi que sous l'angle des nouveaux savoirs, métiers et formes d'expertise. Elle s'inscrit dans les réseaux de recherche sur les formes de gouvernance environnementale à l'échelle des métropoles et depuis 2016, elle a rejoint la mission régionale de l'autorité environnementale pour la région Grand Est. Merci Florence d'être là. Dominique Gauzan-Muller est architecte. Elle a lancé avec Alain Bornarelle et Philippe Madec le manifeste pour la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires, un terme qui nous a valu une chaude discussion hier soir. qui a déjà recueilli ce manifeste 14 000 signatures qui concernent 85 pays. Je pense que tu étais toi-même étonnée de ce retour et créant ainsi un mouvement international pour un changement de paradigme dans le secteur du bâtiment. Dominique dirige également la collection Transition écologique aux éditions muséaux et elle est membre de la compagnie des Négawatts, un groupe d'experts qui est indépendant, c'est important, et qui travaille à des scénarios de transition énergétique pour la France. Bernard Blanc est urbaniste, docteur en gestion, membre de l'Académie d'architecture et, pour les Bordelais, cela parlera certainement, le projet GHI du Grand Parc qu'il a fait advenir comme maître d'ouvrage puisqu'il est également maître d'ouvrage lorsqu'il était directeur général de l'Office public de l'Habitat Aquitanis et ce projet a reçu le prix Miss Vendero en 2019. On dit qu'un bon projet, pour un bon projet d'architecture, il faut avoir un bon maître d'ouvrage. Nous, en urbanisme, on essaye de former les maîtres d'ouvrage, l'école d'architecture, de former les maîtres d'œuvre. Donc, de belles rencontres que tu sais créer. Bernard Blanc, nous a aussi, lui aussi, donné récemment une belle preuve de son engagement. Alors qu'il y a un an, à l'issue de son mandat à la tête d'Aquitanis, il pensait pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Il s'est remis à l'ouvrage en acceptant la mission d'adjoint à l'urbanisme résilient dans la nouvelle équipe écologiste élue à la ville de Bordeaux, mettant ainsi son savoir-faire de maître d'ouvrage et ses valeurs au service de la transition et en créant le référentiel bâtiment frugal bordelais. C'est ce que tu partageras aussi avec nous. Alors juste, je fais une toute petite parenthèse. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, le CNJU, collectif des jeunes urbanistes, nous présentait les résultats de son enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes docteurs en urbanisme. je voudrais juste pour compléter les portraits, vous dire que deux de nos trois intervenants ici, Dominique Gauzin-Muller et Bernard Blanc, s'étant récemment engagés dans une thèse de doctorat, peut-être qu'une enquête portant sur l'insertion scientifique de professionnels confirmés serait à mettre à l'agenda de notre CNJU et dont je rappelle que l'enquête a été menée avec le soutien et l'aide de l'apéro. Donc, je m'arrête là parce que c'est vous qu'on est venus entendre. Nous allons leur laisser la parole, les remercier de la prendre, de la partager avec vous, alors brièvement pour une ou deux questions après chacune des interventions parce qu'on doit impérativement arrêter à 11 heures pour pouvoir laisser partir nos amis de l'IFU et ensuite on reviendra pour cet échange en table ronde et surtout en débat avec vous, avec la salle jusqu'à midi et demi. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Laurence ? Oui. Bien, mesdames, messieurs, chers amis. D'abord, je voudrais remercier évidemment Agnès Berlan-Berton et toute l'équipe de l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme ainsi que l'Université de Bordeaux, l'Apéro et puis vous toutes et tous qui êtes là ce matin. Et je voudrais quand même souligner que chapeau à l'équipe qui a organisé parce que dans un campus quand même en chantier, c'est remarquable et je vous remercie d'avoir relevé ce défi pour nous accueillir et on s'est apprécié votre invitation. Alors je vais donc avoir l'honneur, j'ai l'honneur d'ouvrir cette séance avec mes collègues Dominique et Bernard et je vais faire un retour à la fois un petit peu sur la manière dont la transition écologique m'engage et montrer comment ce détour, ce retour interpelle aussi la pratique architecturale et urbaine. Alors Agnès l'a dit je suis sociologue de formation ce sont mes premiers amours intellectuels et après de la biologie quand même j'ai aussi flirté avec la biologie et et donc ça reste quand même quelque chose de très prégnant et de très structurant me concernant alors j'ai rencontré une biologie dans les années 74 avec la revue Le Sauvage vous voyez ça ne me rajeunit pas et ça ne m'a jamais quitté même si mes engagements ont été sont passés par des hauts et des bas à la fois des hauts et des bas et des débats et voilà je depuis cette période là finalement la question écologique est une question centrale et elle est d'autant plus centrale qu'à titre de sociologue les sociologues quand ils sont nés dans le tournant du 19e et du 20e siècle plutôt à la milieu du 19e siècle avaient la prétention si vous voulez de dire qu'effectivement il n'y avait qu'une seule entité une grande entité qui englobait toutes les autres et qui s'appelle la société et donc en titre de sociologue on pouvait s'occuper de tout on était la science reine et et donc voilà tout tout étant social on était compétent pour tout à en veillant quand même de s'initier dans les domaines qui nous intéressaient plus spécifiquement et moi souvent je disais à mes étudiants en fait c'est bien quand tu fais de la sociologie c'est bien d'avoir un autre violon d'ingres parce qu'il faudra quand même que tu aies une deuxième compétence pour prétendre faire la sociologie de quelque chose et puis avec l'environnement et l'écologie finalement c'est l'environnement de la société qui est devenu qui est devenu consistant intéressant et ça c'était c'était assez perturbant pour pour les sociologues et en particulier pour j'étais à peu près une jeune sociologue comme nos jeunes doctorants là pour la jeune sociologue que j'étais de 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 rencontrer si vous voulez cette 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 altérité l'environnement de la société et je l'ai d'autant mieux rencontré que je me suis j'ai fait ma ma thèse en Allemagne enfin franco-allemand donc je suis je suis très très franco-allemande et j'ai fait ma thèse avec Niklas Luhmann qui est quelqu'un qui est relativement inconnu je pense en France quoique il est un peu plus connu actuellement et qui qui était un sociologue qui travaillait beaucoup sur sur les sur les discours sur les actes de langage d'ailleurs c'est pas le seul il y a beaucoup de sociologues qui qui travaillent les actes de langage donc si vous voulez voilà c'était c'était très important de réfléchir à la manière dont la société parle parce que sans faire de l'anthropomorphisme quand nous parlons quand nous nous exprimons quand nous tenons des discours comme maintenant et bien finalement nous participons d'un acte social nous créons des communications sociales et donc ce sociologue c'était vraiment il travaillait sur la société comme système de communication système de communication généralisé et il voilà j'ai été formée à cette à cette école là et l'écologie alors si vous voulez l'environnement de la société ça allait bien comme comme pratique discursive comme abstraction à partir de laquelle on pouvait imaginer plein de choses voilà je dirais aller dans des intellectuels mais l'écologie quand même ça faisait réintroduire ça réintroduisait ça faisait ressurgir si vous voulez une matérialité une matérialité qui finalement fait souvent défaut aux sociologues et à la sociologie ce qui ce qui explique que dans le fond avec le temps le fait que je sois ici parmi vous avec les urbanistes et les architectes c'est finalement pour moi c'est assez clair dans mon histoire intellectuelle et dans ma vie puisqu'à un certain moment après m'être disons immergée dans le discours délectée du discours j'ai eu envie de me confronter à nouveau à une certaine disons à une certaine résistance récalcitrance je sais pas s'il faut l'appeler le réel mais en tout cas le réel oui qui peut être à la fois ce qu'on peut dire ce qu'on peut associer à de la nature mais ce qu'on peut aussi associer à des conventions cristallisées etc à ce qu'on appelle le social donc en fait si vous voulez je me suis efforcée à réarticuler des actes de langage avec des pratiques et avec des oeuvres des objets et ce faisant je me suis rendu compte que finalement je participais d'un mouvement très général qui est un mouvement qu'on peut qualifier d'holiste ou de retour si vous voulez à une espèce d'enjeu de faire monde plutôt que de déconstruire ou de en entité élémentaire ça c'est la culture cartésienne ou déconstruire comme le déconstructivisme mais si vous voulez je me suis je me suis rendu compte que finalement cette histoire très singulière que je me permets de partager avec vous elle avait et ça plaît à la sociologue que je suis elle avait évidemment une dimension sociale qu'elle était elle était pas isolée si vous voulez et que ce que je vivais entrait en résonance avec des choses assez fondamentales c'est à dire vraiment j'ai pas envie de dire le besoin parce que ça aussi c'est un terme comme sociologue qui m'agace un peu mais je veux dire un enjeu une historicité si vous voulez quelque chose qui nous interpelle et qui nous interpelle collectivement qui fait appel à une responsabilité collective et aussi qui se joue individuellement alors comme on a une horloge qui est très 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 encourageante parce que de toute façon on est en retard à la regarder mais il faut quand même que j'ai un peu le sens du temps vous me ferez signe Agnès tu me feras signe si j'ai besoin tu me diras quand il me restera cinq minutes et merci d'avance donc une question que je vous pose que je me pose c'est donc à quel titre les projets urbains architecturaux peuvent-ils contribuer à la transition écologique alors c'est une question assez triviale au premier abord vous allez dire bon oui c'est vrai elle est assez triviale mais quand on s'y arrête un peu on va voir que c'est une question finalement dont il ne me semble pas avoir vraiment lu ou entendu des réponses qui des réponses qui sont qui sont disons intellectuellement robustes je veux dire par là qu'on peut que l'exercice que j'aimerais bien mener avec vous c'est vraiment de se demander quelles sont vraiment les conditions quelles sont les exigences quelles sont les obligations que nous devrions avoir à l'esprit que nous devrions nous donner pour que effectivement des projets quand ils viennent à se réaliser sur des territoires dans des territoires quelles que soient leurs échelles participent réellement de la transition écologique et qu'est-ce que ça veut dire que ça participe réellement de la transition écologique alors première petite impartée c'est de se demander bon mais pourquoi se situer à l'échelle des villes pourquoi faire le pari par exemple que c'est à l'échelle des villes que se joue cette transition écologique est-ce que ce serait enfin on peut se poser la question est-ce que ce serait pas justement en dehors des villes en quittant les villes en quittant ces formes ces formes d'établissements humains non humains ces formes d'éco-sociosystèmes c'est une question que je laisse ouverte mais que j'avais quand même envie de soulever si je m'intéresse si je prends le pari quand même de la ville comme où les villes les métropoles les mégapoles comme des lieux où cette question de la transition écologique se pose et se joue de façon cruciale c'est bon à la fois parce que historiquement les villes se sont révélées d'être des acteurs des actrices de qu'elles ont qu'elles sont potentiellement dotées d'agentivité de pouvoir d'action d'ailleurs les je pense à Max Weber notamment qui a écrit Max Weber un sociologue un héritier de la sociologie qui fait partie aussi de cette école qui constituait qu'a repris enfin qu'a repris le Galès et d'autres sur les villes comme acteurs et il suffit de voir aussi les enjeux par exemple pour les partis politiques au niveau des municipales gagner des villes la force du pouvoir des villes etc il y a bien sûr aussi le fait qu'institutionnellement les villes sont devenues importantes avec le rapport Brundtland en 1987 avec l'agenda local la Genève 21 et les agendas locaux je rappelle aussi les travaux de Syria et Melianov sur justement l'importance de la reconnaissance des villes et des citoyens citoyennes comme des acteurs aux côtés des états devant participer disons des grands enjeux planétaires et puis bien sûr du point de vue de l'anthropocène les villes démographiquement 80% de la population avec sans compter leur empreinte écologique et les interlenders qu'elles colonisent ont un poids donc sur les équilibres écologiques donc pour toutes ces raisons et sans rentrer dans le bilan des villes dans leur contribution au gaz à effet de serre à la biodiversité effondrement ou non parce qu'on sait aussi qu'il y a de la biodiversité ordinaire dans les villes sont des acteurs vraiment cruciaux d'où l'importance il me semble quand même de combien ? 5 minutes ? ah oui d'accord donc il faut vraiment que je me dépêche donc voilà les villes sont clairement des acteurs importants alors je vais donc je vais donc passer à cette question là que j'évoquais par rapport à la à l'importance comment les les projets architecturaux et urbains peuvent effectivement participer si vous voulez de la transition écologique alors je je prendrai pour l'illustrer rapidement la notion de culture matérielle donc la culture matérielle c'est un peu aussi en écho de ce que je vous disais en introduction c'est une finalement c'est un paradoxe parce que la culture elle est à la fois matérielle et immatérielle elle est un entrelats à la fois de sens de d'expression qui sont qui ont une certaine tangibilité ou une certaine matérialité et puis bien sûr d'objets d'oeuvres d'artefacts etc donc en fait c'est un entrelats de de matières de sens et aussi d'institutions c'est à dire d'institutions de finalement de guides d'action les institutions en sociologie ce sont ce sont principalement des guides d'action or la question que je me pose que je nous pose c'est si vous voulez comment faire pour qu'effectivement un projet proclame un projet urbain ou architectural proclame une transformation sociale proclamer une transformation sociale c'est à dire être vraiment si vous voulez en mesure de d'inviter et d'accompagner des transformations par justement l'ouverture de nouveaux chemins de nouveaux cheminements de nouvelles manières si vous voulez de d'agencer des humains des non-humains de 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 structurer finalement l'espace et le temps donc en fait c'est c'est ça la c'est la c'est une question qui c'est une question que je me pose qui qui est d'ailleurs un peu au coeur d'un d'un programme de recherche que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai commencé à construire et que je voudrais mener avec d'autres c'est 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 effectivement d'arriver si vous voulez à vraiment construire une grammaire socio-spatiale à partir justement de de projets architecturaux urbains à différentes échelles on trouve déjà on trouve déjà cela dans dans nombre de de présentations de projets de fin d'études d'étudiants ou de de projets d'urbanistes et d'architectes confirmés moi je suis plutôt je regarde plutôt les projets de fin d'études des étudiants et on trouve déjà cela dans dans l'effort qu'ils vont faire par exemple de nous parler de parcours etc mais je pense qu'on peut aller plus loin on peut affiner davantage cette démarche là je pense que cette démarche elle est très prometteuse mais on peut l'affiner et en étant moins caricatural en étant moins un peu le dessin obligé un peu marketing etc en allant en étant plus exigeant exigeante dans la manière dont on se dont on dont on observe comment effectivement des espaces des aménagements des architectures peuvent vraiment inviter si vous voulez à sortir des chemins battus et témoigner de la possibilité et de la joie et du confort pour faire pour faire écho au bonheur et à la frugalité heureuse de la joie et du confort et du bonheur de monter sur son vélo et même de prendre la pluie et même de prendre la pluie c'est vachement chouette c'est vrai qu'il faut non mais c'est vrai c'est très très chouette de prendre de temps en temps la pluie et c'est quand même assez rare voilà c'est finalement assez rare de prendre la pluie de se rendre compte que tiens ça sent bon le tilleul quand il pleut etc mais voyez tout ça ça suppose aussi que là où je vais passer à vélo et bien peut-être il y aura un tilleul il y aura des oiseaux il y aura il y aura du plaisir il y aura un paysage il y aura ce ne sera pas juste je veux dire voilà un espèce de tunnel obscur et puant vous voyez voilà donc c'est de par exemple c'est de ce genre de choses dont je voudrais que je voudrais juste juste évoquer donc et là je pense que l'anthropologie des techniques des sciences et des techniques est vraiment très intéressante dont un des ancêtres c'est Marcel Mauss qui rappelle notamment si vous voulez je reprends des exemples alors un texte un numéro spécial de la journée de la société des océanistes de 2013 avec l'introduction d'Isabelle Leblik qui fait tout un retour justement sur l'importance et je m'achemine vers la fin qui fait tout un retour je voudrais juste évoquer cela sur sur l'importance justement que l'anthropologie des techniques a eu pour comprendre ce que je vous propose de penser alors je prends juste un extrait l'ensemble des chaînes opératoires impliquées dans la culture des grandes ignames ça pourrait être impliqué dans le projet urbain truc mûche machin chouette l'ensemble des chaînes opératoires mobilisent un ensemble hétérogène de gestes d'actions sur la matière et le corps de substances d'acteurs de lieux et de temporalités qui ont tous une raison d'être spécifique et sont mobilisés pour atteindre un résultat efficace l'objet fini est donc un condensé de relations sociales matérielles symboliques réalisées au cours de la chaîne opératoire et concrétisées sous la forme d'un seul artéfact qui doit impérativement être donné à voir donc si vous voulez c'est cette espèce de jeu de correspondance et qui est pour le moins vraiment ardu qui me semble être un beau défi pour nous toutes et tous ici et qui nous semble aussi être une belle manière si vous voulez de réactiver ce trio infernal fait de je t'aime moi non plus entre sociologue architecte et urbaniste et je vous remercie beaucoup pour ce moment bonjour à tous c'est un plaisir d'être d'être ici à Bordeaux avec vous merci beaucoup pour l'invitation chère chère Agnès merci aussi d'inviter une architecte à un congrès d'urbanistes je ne sais pas si cela arrive tellement tellement souvent et en fait ça correspond tellement à la manière dont je travaille depuis très longtemps en défendant une approche holistique que je vous expliquerai à la fin c'est à dire je pense qu'il faut absolument sortir du silo et travailler avec entre autres des sociologues mais aussi des urbanistes des paysagistes et des philosophes donc je suis là pour vous parler de la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des territoires tu vois là j'ai mis l'aménagement pour te faire plaisir le jour du dépassement vous le savez peut-être c'était l'année dernière le 29 juillet ça veut dire qu'en 2021 l'humanité avait dépensé en 209 jours l'ensemble des ressources que la terre peut régénérer en un an et c'est quelque chose qui est à mon avis extrêmement inquiétant vous le savez peut-être aussi le bâtiment en France c'est à peu près 46% de la consommation énergétique 50% de la consommation des ressources naturelles et 40% de la production des déchets sinon je vous invite à vous rapprocher qui n'entend pas ah bon alors ça continue et puis 40% des émissions de CO2 et c'est entre autres pour cela qu'avec mes amis Philippe et Alain tu l'as évoqué Agnès nous avons lancé en janvier 2018 ce manifeste pour une frugalité heureuse et créative que vous pouvez retrouver sur le site internet et je serais bien sûr ravie si vous aviez envie de le lire et de le signer si ce n'est pas encore fait alors on appelle ça la frugalité on aurait pu l'appeler éventuellement la sobriété mais on préfère le mot frugalité parce que pour nous c'est la juste utilisation des fruits de la terre un petit peu comme les agriculteurs mes grands-parents étaient paysans le faisaient c'est à dire que quand on récolte et bien on ne dépense pas tout on ne mange pas tout on en garde toujours à côté pour pouvoir continuer et puis on peut l'appeler aussi simplicité humilité modestie je sais que la modestie n'est pas toujours une grande qualité des architectes mais c'est en train de changer pour nous la frugalité elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres et créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins c'est tout à fait ce dont tu parlais aussi Florence l'idée c'est que si nous consommons moins de ressources en Europe les populations du sud global et les générations futures je me suis ravie de voir beaucoup de jeunes ici en auront plus donc en fait ce que nous défendons c'est la justice sociale nous pensons que moins c'est suffisant alors nous avons en effet aujourd'hui plus de 14 000 signataires ce qui était complètement inaspiré quand on a écrit il y a 4 ans et demi ce manifeste mais ce qu'on n'avait pas anticipé du tout non plus c'était la création spontanée de groupes locaux parmi les premiers le premier c'était en Lorraine organisé par certains de mes anciens étudiants de l'école d'architecture de Nancy mais maintenant on en a partout en France et à l'étranger nous avons organisé deux rencontres en présentiel en 2019 une à Los Angoels dans le bassin minier et puis l'autre dans des villages en transition en Bretagne et puis les dernières c'était le week-end dernier ici à Bordeaux certains d'entre vous étaient avec nous et puis nous avons publié un livre en mars dernier chez Actes Sud qu'on a appelé Comme une frugane la révolution du ménagement je vous lis la quatrième de couverture aimons le monde déjà là faisons mieux avec moi ménageons la terre les lieux les milieux et les sociétés revenons à la commune se fermant de la vie collective accessible à l'implication de tous parallèlement à ce livre un peu théorique qui a été fait sous la direction de Philippe Madec qui est le philosophe du groupe en plus d'être architecte et urbaniste je m'occupe d'une collection qui montre des exemples très concrets d'architecture mais aussi d'aménagements inspirants le premier c'était le Grand Est avec pas mal des projets de certains de mes anciens étudiants et on est en train d'en préparer un en Auvergne-Rhône-Alpes en Occitanie dans les Hauts-de-France et j'espère qu'il y en aura bientôt un en Nouvelle-Aquitaine n'est-ce pas Bernard cette sobriété et même la frugalité vous voyez frugalité ainsi nécessaire débat c'était la une du monde il y a 15 jours avec une série de 5 articles donc c'est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus accepté alors quels sont pour nous les principes de la frugalité heureuse et créative nous travaillons à la fois sur une réduction de ce qui est matériel c'est-à-dire de l'usage du sol de l'usage de l'énergie et de l'usage des matériaux et puis dans le même temps nous souhaitons une croissance des relations humaines et c'est pour ça que nous appelons notre frugalité heureuse et créative je vais aller avec avec vous à travers ces 4 types de frugalité donc frugalité en sol frugalité pour le territoire donc chaque fois vous voyez un petit rectangle comme ça c'est cet extrait de notre manifeste le bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales il respecte l'air les sols les eaux la biodiversité il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants qu'est-ce que ça veut dire concrètement généreux envers le territoire c'est-à-dire que nous essayons d'utiliser les matériaux locaux et nous essayons de participer au développement de filières de construction en bois ici il y en a largement en terre en pierre et de créer aussi des emplois non délocalisables et l'indispensable le changement de paradigme c'est ce qui est sorti de nos deux premières rencontres de 2019 c'est la question faut-il encore construire alors si on se pose cette question il faut essayer d'imaginer comment on peut refaire la ville sur la ville et bien il y a déjà une solution c'est de restructurer les friches urbaines avec une mixité fonctionnelle et sociale il y a des friches portuaires ferroviaires industrielles ça c'est une friche portuaire à Oslo vous voyez comment ça se développe un petit peu comme une main sur les anciens docks en gardant des espaces verts et une des choses très importantes c'est tout ce qui est en rapport avec la santé la santé des citadins c'est avoir un air aussi sain que possible avoir aussi le contact proche avec de la nature avec des espaces verts et puis quand au milieu d'une capitale européenne on peut aller se baigner dans le fjord on se dit qu'il y a une qualité de vie restructuration de friches militaires il y a cet exemple de Darwin ici à Bordeaux que vous connaissez et qui se fait autour des re-chaires à Serge Latouche réduire, réparer, rénover recycler réutiliser réemployer revaloriser relocaliser redistribuer et je pense qu'on doit on doit vraiment repenser plus que jamais à cette manière de transformer l'existant et ça peut être à l'échelle d'un bâtiment mais aussi à l'échelle de mobilier par exemple ou même de vêtements faire avec ce qui est déjà là il y a différentes pistes Bernard nous en parlera tout à l'heure mais pour moi une piste intéressante c'est la transformation de bureaux vides en logement puisque rien qu'en Ile-de-France il y a à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants alors qu'on a tellement besoin de logement et je pense que ça fait partie des possibilités et puis il y a aussi cette phrase de Francesco Bandarin qui a été longtemps le directeur de l'architecture à l'UNESCO et qui disait il faut conserver les valeurs pas seulement les pierres l'exemple typique c'est Venise à Venise on a conservé les pierres mais pas les valeurs il y a eu une telle augmentation du prix du foncier du prix des logements qu'il n'y a plus de Vénitiens ou quasiment plus de Vénitiens à Venise et donc je pense qu'on a énormément perdu dans cette ville et puis il y a une autre phrase de mon amie Christine Lecomte qui participait le week-end dernier aux rencontres de la frugalité à Bordeaux qui est présidente de l'ordre national des architectes français réparer la ville c'est contribuer à sa magie et je trouve qu'on le voit bien sur cette image que j'ai prise à Hong Kong quand je suis allée inaugurer l'exposition du Terra Award il y a quelques années où on voit comment dans cette ville qui est très minérale qui est pleine de gratte-ciel la présence de bâtiments anciens peut tout un coup apporter un peu de magie j'ai vu qu'il y a un représentant de l'université de Hong Kong ici je le salue chaleureusement alors je sais que c'est un sujet qui fâche mais le lotissement est quand même un peu la plaie de la campagne française je trouve que cet exemple est assez symptomatique c'est une photo que j'ai fait un jour où j'étais je survolais la vallée de la Loire en ballon et le mec qui dirigeait le ballon il n'a pas compris pourquoi je voulais qu'il m'approche de ça je lui ai dit je vous promets je vais le montrer des dizaines de fois et là vous voyez bon bien sûr la maison est individuelle mais il ne profite pas de toutes les orientations la terrasse est minuscule elle n'est pas protégée il n'y a pas d'arbre il n'y a pas d'ombre il n'y a pas de potager et quel est l'intérêt d'avoir une maison si c'est pour avoir ce type de logement alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut comme ici sur ces logements sociaux regrouper quatre logements dans un même volume qui est à peu près le volume des fermes c'est dans les Vosges bâtiments construits en bois local et isolés en paille locale on peut refaire la ville sur la ville en surélevant des maisons comme ici à Nancy on peut réhabiliter un ensemble immobilier là c'était vraiment je ne vous ai pas montré les photos d'avant mais c'était carrément de la ruine et ils ont retravaillé cet espace pour en faire des logements sociaux en gardant un petit peu le caractère spécial de chaque groupe de logement au lieu d'en faire un grand bâtiment et puis on peut aussi réhabiliter par exemple ici un presbytère en maison multi-activité pour revitaliser le centre-bourg et je crois que c'est aussi un des travaux un des enjeux que nous avons tout à l'heure tu l'évoquais Florence c'est au lieu de dire de manière péremptoire les populations dans le futur vont toutes vivre dans des milieux urbains je pense au contraire qu'il faut retourner dans les villes petites et moyennes où on a souvent une grande qualité de vie alors ce qu'on veut aussi faire c'est aller vers des espaces publics apaisés la ville des courts-chemins c'est pour que chacun puisse aller à pied en vélo de son logement ou éventuellement en tramway le tramway dont j'ai fait l'expérience depuis quelques jours est vraiment une grande qualité de Bordeaux et je pense que quand il n'y a que les camions des gamins qui sont autorisés dans un quartier on a effectivement cette ville apaisée la ville frugale pour moi elle est verte elle est lente et puis elle est amicale en particulier pour les enfants pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté je pense que parmi toutes les populations enfin les parties de la population qui ont beaucoup souffert du confinement il y a en particulier les enfants quand j'ai entendu qu'en Espagne les gens pouvaient sortir leurs chiens mais pas sortir leurs enfants et que les enfants ont été confinés pendant des mois j'ai trouvé ça absolument aberrant donc je pense qu'il faut vraiment redonner la ville aux enfants et surtout leur donner des espaces verts environ 25% des jeunes de 3 à 17 ans avec une tendance en forte croissance depuis le confinement souffrent de surpoids ou d'obésité les attirer hors les murs et donc un enjeu de santé publique c'est beaucoup mieux fait en Allemagne ou en Suisse ou en Autriche qu'en France mais il y a quand même quelques villes comme Lyon qui y travaillent quelques exemples en Allemagne ce ruisseau presque sauvage dans un environnement dense dans un écoquartier et ici un autre écoquartier de la ville de Tübingen dans le sud de l'Allemagne où la végétation crée des zones embragées qui apportent une agréable fraîcheur en été et vous voyez les parents et les gamins qui passent leur journée là et la ville pour moi elle doit être aussi nourricière j'ai découvert ça une fois je me promenais à Paris dans le 13ème je fais moi-même mon petit jardin sur mon tout petit enfin mon potager dans mon minuscule jardin de Stuttgart et je crois qu'on doit absolument retourner vers ça alors la frugalité en énergie ça s'échappe enfin oui c'est un petit peu plus loin des préoccupations des urbanistes encore que nous savons faire des bâtiments qui sont confortables en été et en hiver et nous devrions généraliser ces pratiques juste un exemple restructuration extension d'une maison de village à Marron en Lorraine et bien après la transformation qui a été faite par une de mes anciennes étudiantes et bien la diminution de la consommation c'est facteur facteur 10 là une transformation d'une laverie en maison là c'est l'idée de la boîte dans la boîte qui est une autre approche avec une boîte jour une boîte nuit dans une ancienne laverie dont on ne pouvait rien faire à Epinal et puis un pôle socio-culturel à Arches où on a fait une médiathèque dans l'ancienne dans l'ancienne mairie donc voilà refaire la ville sur la ville ça peut être des grandes échelles comme au niveau des friches urbaines ferroviaires portuaires mais ça peut être aussi sur des bâtiments et puis les économies d'énergie c'est sous nos climats mais on peut aussi très bien avoir une fraîcheur sans clim sous les tropiques comme dans ce bâtiment en ventilation naturelle mais l'énergie pour chauffer et rafraîchir ce n'est que la face émergée de l'iceberg la grande proportion c'est de l'énergie pour la construction donc la frugalité en matière c'est le retour à des matériaux qui étaient en fait les matériaux vernaculaires les ressources en sable et en gravier s'amenuisent la production de ciment et de béton armé consomme une grande quantité d'énergie elle est responsable d'environ 8% des émissions de CO2 et participe donc notablement au changement climatique 8% c'est à peu près 2 à 3 fois plus que le transport aérien je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau je dis au contraire que le béton est un matériau lui il dit si si je dis au contraire que le béton est un matériau précieux et qu'il ne doit être utilisé que quand il est indispensable c'est à dire pour de grandes structures ou pour des fondations et pour le reste il existe de nombreuses alternatives qui ont fait leur preuve la première alternative c'est le réemploi je vous ai montré je vous ai parlé tout à l'heure de la réutilisation de bâtiments mais quand on ne peut pas réutiliser le bâtiment tel quel on peut aussi le déconstruire et utiliser les briques les portes même les chiottes et les radiateurs en fonte donc ça c'est une première pensée qu'on doit avoir et c'est quelque chose qui est en train de se développer très rapidement avec des plateformes il y a aussi les matériaux biosourcés alors dans le sud global c'est souvent le bambou mais chez nous c'est plutôt le bois la paille le chanvre et le chanvre juste très rapidement quelques exemples je ne sais pas si vous le savez c'est déjà une question est-ce que vous savez combien il y a de bâtiments isolés en paille en France pardon 100 alors en 2012 c'était 450 aujourd'hui c'est plus de 6000 on en construit tous les ans à peu près 500 il y a 10 ans c'était essentiellement des maisons en autoconstruction aujourd'hui ce sont des bâtiments enfin il y a des centaines d'équipements publics généralement c'est construit en bois avec une isolation en paille celle-là ça a été une des premières écoles construite en bois isolée en paille elle fait 6000 mètres carrés on appelle ça la maison l'école aux 6000 bottes de paille et dans la région parisienne rien qu'à Paris et juste les communes autour je pouvais vous citer peut-être 40 ou 50 écoles groupes scolaires équipements sportifs réalisés selon ce principe-là comment c'est possible ça a été possible parce qu'il y a un réseau de construction en paille qui est très bien fait qui est très efficace qui a écrit qui a publié des règles professionnelles qui permettent d'assurer ces bâtiments-là et la même année il y a eu des essais au feu qui ont été faits et voilà donc on fait un caisson donc soit on fait des montants en bois et puis on les remplit en paille ou alors on fait des caissons qu'on remplit en paille quand vous voyez cette école qui se trouve à Montreuil donc vraiment tout près de Paris vous vous dites oui elle est dans un parc mais il ne veut plus voilà mais vous voyez qu'autour ça c'est l'autre face du même groupe scolaire là on est vraiment en milieu urbain dense il y a un gymnase à Lyon aussi donc c'est quelque chose qui se développe et on peut même faire des logements sociaux en bois isolé en paille celui-là pareil il a presque presque 10 ans maintenant et je l'ai visité j'ai visité un des logements et la dame a montré sa facture elle paye entre 10 et 20 euros par mois pour l'énergie c'est un bâtiment qui est Passif House et le même bailleur social avec la même équipe d'architectes enfin de maîtrise d'oeuvre est en train d'en construire un de 11 niveaux 11 niveaux en bois et paille il fait frais dans les veaux oui tout à fait mais on peut travailler aussi avec un mélange de chauchanvre il y a plusieurs bâtiments en particulier à Paris des bâtiments haussmanniens qui sont isolés en chauchanvre on peut le faire pour de la rénovation on peut le faire aussi pour du neuf là c'est un R plus 8 en chauchanvre alors le chauchanvre ne porte pas la paille peut être porteuse à Ronis-sous-Bois il y a un périscolaire avec un mur nord nord et deux pignons avec des murs en bottes de paille superposées porteuses mais le chauchanvre n'est pas porteur mais avec une ossature bois c'est possible et puis à côté de ces matériaux biosourcés il y a aussi des matériaux géosourcés comme la pierre et la terre crue on peut l'utiliser aussi pour des logements sociaux il y a plusieurs bâtiments de logements sociaux en particulier à Paris et dans la banlieue parisienne en pierre massive et puis il y a aussi pas mal de projets en PACA puisqu'il y a la fameuse carrière de Verspont-du-Gard qui était déjà utilisée par Fernand Pouillon qui a été utilisée par Gilles Perraudin et là ce conservatoire de musique et de danse de Boris Boucher vous voyez c'est juste des gros blocs qu'on pose les uns sur les autres à la manière d'un Lego il y a aussi la terre crue alors la terre crue il y a différentes techniques je vous en parlerai un autre jour si ça vous intéresse mais il y a du il y a entre autres blocs de terre comprimés et Philippe Madec un des co-auteurs du Manifeste a construit il y a quelques années dans la banlieue de Toulouse en bois et en terre crue ce très beau pôle culturel et avec de la terre crue des blocs porteurs et ça c'est un groupe scolaire avec de la terre coulée la terre coulée c'est un peu comme du béton de ciment mais c'est ce qu'on appelle un béton d'argile actuellement on doit encore mettre à peu près 3% de ciment pour que ce soit liquide au moment où on le verse entre les banches et qu'au bout de quelques heures ce soit assez il y a une prise qui permet de décoffrer mais il y a plusieurs centres de recherche qui travaillent à des additifs qui ne seraient pas du ciment mais des additifs végétaux comme des algues des tanins ou minéraux et je pense que bientôt on pourra avec des terres d'excavation faire des... je sais j'ai tout de suite fini et puis les logements de Biganos mais peut-être que Bernard aura envie de nous en parler donc une ZAC de 600 logements à Biganos en terre crue bravo Bernard d'avoir eu le courage d'initier ça si vous voulez en savoir plus vous pouvez taper terrafibraaward.com et puis il y a un livre aussi qui vous permettrait de découvrir ces projets et puis bien d'autres je vois que quelqu'un prend des photos bien sûr je peux vous fournir le PDF de ma présentation si ça vous intéresse et je vous ai dit donc on veut réduire tout ce qui est matériel et puis augmenter changer les processus de conception et de construction avec une richesse créative dans les relations humaines je pense que parmi les projets les plus emblématiques de ça il y a tout le travail que fait la ville de Ronis-sous-Bois depuis une dizaine d'années ils ne construisent qu'en pierre ou avec de la paille ou avec de la terre en ventilation naturelle et puis ce projet que j'aime beaucoup de la ferme du rail c'est un projet qui a été initié par des associations dans le 19e arrondissement de Paris et mené par deux jeunes femmes architectes absolument extraordinaires Clara et Julia et en fait c'est une ferme de polyculture urbaine pour l'insertion économique et l'hébergement de personnes fragiles en fait sur les 20 logements il y en a 5 pour des étudiants de l'école d'horticulture du Breuil qui travaillent à la production maraîchère et puis il y a une champignonnière aussi il y a une serre et les 15 autres logements sont pour des gens qui étaient qui vivaient dans la rue et qui ont pu être réinsérés par le travail et retrouver ici un logement donc et puis ce projet là par rapport à la matérialité c'est une halle multifonctionnelle qui pour un tiers du prix d'une salle des fêtes peut faire aussi office de marché d'endroits où les gamins viennent jouer faire du skate et ils ont des bâches amovibles qu'ils peuvent mettre autour pour faire leur fameuse fête du canard ou des concerts etc et c'est un bâtiment qui a un faible bilan carbone qui a renforcé l'économie locale puisque le pain noir coupé dans les forêts de la commune a été transformé en planche de bardage dans une série proche et les déchets ont été traités dans le village voisin et le charpentier qui m'a dit ça est lui-même de ce village alors quelque chose de très important c'est de faire une carte des ressources là c'est les ressources sur le territoire lorrain les ressources en bois les ressources en terre les ressources en pierre ce qui est important c'est à la fois de valoriser les ressources locales mais aussi de valoriser les savoir-faire régionaux je suis persuadée qu'il faut revaloriser le travail manuel parce que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main et pour terminer cette phrase d'Albert Einstein que j'ai découverte il y a quelques années m'a beaucoup fait réfléchir il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition écologique je crois qu'on est au-delà de la transition il faut une mutation voire pour faire un néologisme disruption la transition ne suffit pas il faut aller beaucoup trop vite vous avez dit holistique holos ça veut dire tout entier en grec ancien Aristote nous disait que le tout est plus que la somme des parties et nous savons Florence l'a dit aussi à sa manière tout à l'heure un bâtiment ou un aménagement du territoire c'est bien plus que la somme des matériaux qu'on a mis dedans il y a aussi toute la réflexion toute la matière grise et aussi tout l'amour à la fois que les concepteurs et les entreprises les artisans ont mis dedans donc si vous n'avez pas le mot holistique vous dites global multidisciplinaire intégratif itératif systémique écosystémique les mesures environnementales ne sont pas des signes extérieurs de développement durable et ne se juxtaposent pas comme les perles d'un collier il faut prendre de la hauteur pour trouver son chemin et c'est plus facile quand on est à plusieurs quand on prend de la hauteur à plusieurs on commence à voir un petit peu comment on pourrait faire les choses et si on prend encore plus de hauteur le chemin peut se dessiner je crois beaucoup à cette approche holistique qui mêle l'humain le site les matériaux les techniques l'énergie l'ambiance que les anglo-saxons appellent processus de conception intégrée que les allemands appellent intégral et planung les choix doivent donc être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous les critères il faut sortir des silos il faut aussi sortir de la méthode hiérarchisée et linéaire encore trop couramment utilisée parce que tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont quand on met tout le monde autour de la table appellent des compensations techniques et ce sont ces compensations techniques qui coûtent cher la méthode de travail holistique vous voyez il y a le man in black l'architecte au centre et puis bien sûr ça a l'air complexe mais l'intelligence collective fait des miracles arrêtons le top down et puis travaillons sur le bottom up c'est à dire mettons mettons nous à la fois des étapes à court terme et puis ayons une vision à long terme que j'ai représenté ici par un soleil et ce qui est décisif et qu'on ne sait pas trop bien faire en France à mon avis c'est que quand on est arrivé sur la première marche qu'on s'était fixé à court terme un an deux ans il faut regarder qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qui n'était pas bien et quand on a fait cette analyse là on peut à la fois dessiner la marche suivante et puis aussi réajuster un peu notre soleil je te promets c'est la toute dernière la frugalité heureuse et créative c'est donc une philosophie mais aussi un processus ouvert basé sur le partage des connaissances que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous la confiance mutuelle que nous avons vraiment au mouvement de la frugalité l'intelligence collective qu'on a par exemple mise en oeuvre le week-end dernier ici à Bordeaux la recherche de la beauté le plaisir partagé et je vous assure Bernard pourra le confirmer que quand on travaille à la frugalité on fait vraiment dans le bonheur dans le plaisir et puis l'empathie créative bien sûr il faut maîtriser les techniques on ne peut pas construire en terre en pierre ou en bois si on ne maîtrise pas mais l'essentiel il est dans l'humain et pas dans la technique merci alors effectivement on rappelle juste un petit élément de trajectoire personnelle 10 années en tant qu'aménageur et maître d'ouvrage public sur la métropole bordelaise 6 mois à la retraite et depuis 2 ans élu à l'urbanisme avec l'équipe de Pierre Urmic puisque après 75 ans de gestion municipale de droite la ville a basculé avec un assemblage de gauche avec une majorité Europe Écologie des Verts juste moi je ne suis pas encarté donc j'ai suivi le mouvement du moins ils sont venus me chercher ils m'ont retiré de ma retraite ils m'ont remis au boulot alors que je ne demandais rien à personne et que 2 ans après je me demande bien pourquoi ils sont venus me chercher on hérite quand même de quelque chose qui est assez étonnant et vous le savez sur Bordeaux c'est ce que Alain Juppé dit lui-même le réveil de la belle endormie tu veux me le tenir ? voilà alors effectivement les années Juppé ont fait de l'urbanisme une question essentielle pour le développement et l'attractivité de la ville de Bordeaux et même si on va le voir ça a été une approche extrêmement libérale et que la ville a été en quelque sorte livrée à la main invisible du marché il n'empêche qu'il y avait un vrai pilotage public d'un projet urbain d'envergure que Alain Juppé à la fin avait nommé 2030 vers le grand Bordeaux du croissant de lune à la pleine lune et j'invite d'ailleurs tous les étudiants en urbanisme à lire ce document qui est absolument remarquable je trouve c'est une leçon de récits sur le projet urbain un territoire qui a été mis en chantier Alain Juppé disait lui-même d'ailleurs on voit que ça bouge à Bordeaux quand on compte les grues et c'est 756 hectares qui ont été mis en chantier et les grands projets urbains qui vont s'échelonner tout le long du fleuve du nord au sud ou inversement ont représenté l'urbanisation de presque 14% du territoire communal mouvement très libéral puisque 60 et des fois sur les bassins à flot 80% des produits mis sur le marché sont des produits défiscalisés ce qui explique aussi la vitesse de réalisation de cet urbanisme là et donc je disais effectivement la belle endormie s'est réveillée quand on compte les grues et ces 10 dernières années c'est vrai qu'il y avait des grues partout et on a créé de nouveaux quartiers ex-nilos ça c'est Ginko éco-quartier Dominique elle sera pas d'accord avec ça voilà donc on a fait j'ai fait avec avec le photographe de la ville de Bordeaux l'été dernier un petit tour avec son drone là pour photographier du nord au sud tous les nouveaux quartiers qui ont émergé ces 10 dernières années donc on démarre avec l'éco-quartier Ginko au nord la présence de la nature une conception très particulière de la présence dans la nature dans le milieu urbain et ensuite on arrive au bassin à flots avec Nicolas Michelin comme archi urbain on passe à Braza avec Youssef Thommet on attaque le début de Bastignel et on arrive à Eure Atlantique avec la tour en bois la plus haute du monde le dernier avatar en cours de cet urbanisme là c'est ce qu'on appelle le Belvédère en face du pont de la gare Saint-Jean c'est alors c'est faux c'est pas 70 millions de tonnes je voulais les enfoncer donc j'ai fait un mauvais calcul c'est 118 000 tonnes de CO2 parce que tous ces logements là sont tous et depuis toutes les images que je vous ai montré c'est quasiment à 100% du béton coulé sur place donc Dominique a évoqué le poids carbone de ce matériau et quand elle dit qu'il faut l'utiliser à juste et siant dans sa bonne mesure et bien nous nous l'avons utilisé dans la démesure la plus la plus totale et puis derrière il y a quand même quelque chose qui se passe entre ce qu'on nous promet et ce qu'on voit se réaliser et même Alain Juppé était un peu dubitatif de ce qui sortait au fur et à mesure voilà l'image à gauche de ce que doit être Brasa et voilà aujourd'hui où nous en sommes avec la photographie d'un des morceaux du quartier de Brasa donc il me semble qu'il y a quand même un petit gap entre la promesse initiale et la réalité et on va voir que ça pose quand même problème et puis autre point moi qui me touche beaucoup c'est la question de est-ce que ça c'est résilient et ça nous permet de faire face aux changements climatiques et en particulier au réchauffement d'été ça c'est de la RT 2012 donc on nous doit un minimum de confort d'été dans les logements c'est du vécu puisque nous on habite là depuis la mi-mai on a 32 degrés dans le séjour il n'y a aucune protection solaire extérieure aucune et quand on en parle avec l'archi il dit on n'en a jamais débattu dans les ateliers avec Youssef Thomé de cette question des protections solaires pour le confort d'été ce qui me semble totalement ahurissant en 2020 d'en être aujourd'hui là dans les relations que les architectes entretiennent entre eux quand ils font projet ça me semble totalement ahurissant d'oublier la question parce qu'on pense qu'elle est réglée techniquement par la RT 2012 et puis je l'évoquais cette ville qui s'est construite à une très grande vitesse en 10 ans lorsqu'on la livre au marché voilà comment on nomme un logement un produit donc on a une ville qui effectivement a développé un nombre de produits en conséquence extrêmement important mais c'est des produits dont je l'ai évoqué avec un fort pourcentage de défis sans propriété occupant et puis après c'est des produits qui sont vendus de plus en plus cher sur le marché et qui fait que voilà on n'arrive plus je reviens là on n'arrive plus à loger les populations et même le président de la FPI quand il dit qu'il nous manque des logements en sous-titre il dit aussi il en manque beaucoup en logements sociaux c'est à dire qu'on n'a pas produit l'offre qui correspond aux capacités financières des ménages bordelais Alain Juppé était intimement convaincu qu'en densifiant la ville-centre il retenait l'étalement urbain c'est tout à fait le contraire qui s'est passé on a densifié la ville-centre et on a renforcé encore l'étalement urbain parce que les populations ne pouvant pas se loger à prix décent sur la ville voulant accéder à la propriété vont rejoindre les petites zones pavillonnaires que montrait Dominique tout à l'heure bien évidemment on est dans cette doctrine-là on est dans ce que effectivement Olivier Bouba-Olga appelle une croyance la doctrine était la compétitivité de la ville son attractivité le développement de la métropolisation et puis derrière ça toujours l'excellence avec l'innovation et on va voir que l'innovation va prendre des chemins dans l'urbanisme absolument étonnant au final ça donne ça pas généralisé quoi mais Amédée-Saint-Germain sur Eure Atlantique on en est là aujourd'hui dans la relation avec les habitants parce qu'on est passé successivement dans des formes urbaines d'un urbanisme concédé à Ginko puis un urbanisme négocié au bassin à flots un urbanisme en liberté on le prend aujourd'hui comme matière de travail entre nous pour Brasa et le dernier avatar des formes d'urbanisme bordelais c'est un urbanisme totalement privé avec la prise en main par un promoteur de l'ancien site IBM sur Bordeaux-Nord et donc on a connu toutes ces formes mais au nom de l'innovation permanente parce qu'il fallait sortir des règles trop convenues de l'urbanisme de la règle et on a cette entienne qui revient tout le temps dans les propos de l'équipe qui accompagne Pierre-Urmique et des archi-urbanistes qui réalisent les opérations l'urbanisme de la règle est dans ces différentes figures de l'urbanisme bordelais tout le temps remis en question pour un urbanisme dit de projet bien évidemment on est bien dans cette dynamique aujourd'hui et Michel Larue-Charlue par exemple qui était la DG aménagement métropole disait en 2016 au bassin à flots le site fait le projet le projet fait la règle et donc il y a cette volonté d'effacer la règle puisque on complète et on dit l'urbanisme de projet donc sans la règle c'est une redéfinition commune de l'intérêt public et une porte ouverte vers plus d'agilité plus de réflexibilité plus d'efficacité ça on pourrait le mettre en débat entre nous donc ce virage entrepreneurial a abouti au bout de plus de 10 ans à une situation qui fait dire aux nouveaux grands élus du territoire que ça ne fait plus l'affaire Alain Antziani qui est le président de la métropole depuis 2 ans signe la préface d'un ouvrage de l'agence d'urbanisme qui s'appelle 50 ans d'urbanisme à Bordeaux et il dit la politique urbaine avec ses grandes opérations d'aménagement et son insuffisante maîtrise du foncier a montré ses limites nous avons beaucoup construit afin de répondre à l'augmentation de la population cette densification a produit des effets pervers qui insupportent nos habitants promiscuité difficulté de stationnement et de circulation insuffisance des équipements pollution appauvrissement végétal en même temps l'envol des prix a relégué loin des villes-centres les artisans les ouvriers les employés les étudiants et les jeunes ménages au fond conclut-il nous avons besoin d'une nouvelle révolution urbaine qui conciliera des exigences qui semblent contradictoires alors Pierre Hormier qui est à l'échelle communale de la ville de Bordeaux va reprendre ça avec une phrase qu'il aime beaucoup il va dire moi je suis pas là pour renverser la table pour tout si mais lui non mais pour la réparer et donc on est dans cette posture là quand on vient aux affaires je passe là dessus voilà et on se dit dans le fond il faut peut-être reprendre un petit peu les choses en main dans un urbanisme un peu trop en liberté nous semble-t-il j'en ai fait avec les images un peu le procès mine de rien quoi et Pierre Hurmique dit il faut qu'on concilie trois dimensions et qui commencent toutes par un R c'est la renaturation d'une ville extrêmement minérale la résilience effectivement d'une ville qui a une offre en particulier en termes de logement qui ne tient pas le choc du changement climatique et puis le dernier R qu'il me dédie en tant qu'adjoint à l'urbanisme c'est la régulation de son urbanisme alors dix ans plus tard après tout le boulot incroyable qui a été réalisé sous l'époque Juppé il faut le reconnaître je suis pas ce n'est pas une critique négative je dis simplement que le résultat n'est pas celui qu'on peut espérer quand on veut parler de transition climatique en fait le boulot est considérable donc à moi tout seul quand Pierre me dit toi tu es en charge de la régulation de l'urbanisme je me sens un peu vous connaissez le truc le dessin animé là les quatre fantastiques mais c'est les quatre fantastiques à moi tout seul parce que là il faut alors je me dis dans le fond continuons à jouer avec les R puisqu'il faut réguler la puissance publique n'a à sa disposition que la fabrication de règles et donc travaillant depuis des décennies avec le monde professionnel de la construction de la promotion immobilière je me dis dans cet urbanisme qui s'est un peu relâché et dans lequel ils ont fait affaire et c'est eux qui faisaient la ville c'est un urbanisme libéral et bien il fallait refabriquer une règle assez simple quand même qui ne vienne pas concurrencer la RE 2020 qui apparaissait depuis un an mais qui allait nous ramener effectivement un peu les pieds sur terre donc effectivement j'ai créé avec le bureau d'études d'Alain Bornarel Tribu un référentiel très léger qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais où on se dit dans le fond tous les grands coûts d'aménagement sont partis Bastiniel Brasa Euratlantique donc moi je ne suis pas l'urbaniste des grands projets ça fait 10 ans qu'ils sont en chantier il me reste juste un urbaniste à la parcelle et à l'objet à réinventer et donc ma règle va essayer d'attraper l'îlot va être à la mesure d'un urbaniste de la parcelle et puis va petit à petit poser la question de qu'est-ce qu'un quartier frugal et qu'est-ce qu'une ville frugale une commune frugale un territoire métropolitain frugal petit à petit et donc le label qui a été co-construit avec les services instructeurs de la métropole qui instruisent tous les permis de construire et avec la fédération des promoteurs immobiliers nous avons passé plus de 8 mois en échange en aller-retour en travail a abouti effectivement à fabriquer une sorte de route de Deming où on se dit dans le fond on pose des exigences et on a signé avec le président de la fédération des promoteurs immobiliers une charte enfin pas une charte un manifeste qui s'appelle manifeste pour des projets urbains frugaux en partant du fait que nous étions tous d'accord que le changement climatique nous imposait de changer nos pratiques et à partir de là la règle du label permettait de faire l'apprentissage collectif dans la durée vers deux nouvelles pratiques puisque c'est une règle d'intelligence collective c'est une règle qui accepte le tâtonnement l'erreur et l'essai et qu'on va avancer par expérimentation tâtonnement et démonstration que chaque fois qu'on a fait un projet on tire les leçons du projet on se réunit donc il y a trois ateliers par an qui nous regroupe pour tirer les leçons de ce qu'on a commencé à réaliser et au fur et à mesure on modifie la règle en tant que besoin chaque fois qu'on est un peu plus sûr au fur et à mesure que nous apprenons ensemble à faire projet frugal donc il y a un référentiel avec un ensemble de critères on en a 42 il y en a 21 qui sont obligatoires et qu'on a fait rentrer dans le PLU donc qui dans un an et demi seront opposables juridiquement mais qui sont imposés à tous les permis depuis un an et demi donc aucun permis n'est instruit sans le positionnement du projet sur le référentiel label bâtiment frugal c'est sur la base du volontariat tout le monde l'accepte et aucun projet ne nous échappe donc je ne vais pas rentrer dans le détail du label mais voilà il est à la fois précis mais il n'en dit pas plus parce que ce n'est pas une norme en deux mots il dit très simplement qu'un bâtiment qui doit affronter le changement climatique il a 100% de logements traversants jusqu'à présent vous aviez à peu près 10% dans les opérations de logements traversants on a engagé et mis en chantier 45 000 logements c'est à dire qu'on va avoir sur le marché pendant les décennies qui viennent des logements qui ne pourront pas affronter les pics de chaleur et le changement climatique ils ne présenteront de mon point de vue pas la résilience nécessaire donc ceux qui nous restent je suis tenté de dire qu'il faut sauver les petits donc sauvons les derniers qui nous restent sur les sites d'aménagement grâce à cette approche là logement 100% traversant dans toutes les opérations ventilation naturelle le moins d'équipements techniques embarqués le bâtiment à Brasac qui est tout neuf dans lequel je suis locataire tous les équipements techniques depuis un an sont tombés en panne un mois sans eau dans les derniers étages simplement parce que le surpresseur n'est pas calibré pour amener la flotte jusqu'au 8ème étage on en est là dans la construction à Brasac des plafonds se sont écroulés on a eu une tornade des toitures se sont envolées et quand on a vu la façon dont c'est fabriqué on se dit je comprends que ça s'envole quoi c'est du petit bois ce truc il n'y a pas de bois mais c'est du petit bois comme construction voilà on en est là dans la construction donc on ne fait pas patrimoine avec ça et on ne permet pas aux gens de se sortir d'affaires par rapport à notre trajectoire de transition écologique c'est juste pas possible donc il faut sauver les derniers petits les matériaux on est à 100% de béton coulé sur place le label dit bien le béton juste et strict nécessaire j'ai les parkings en rez-de-chaussée je dois avoir une première dalle en béton le SDIS ne nous autorisera jamais à faire un plancher bois c'est réglé après le reste c'est forcément du remplissage avec des façades bois des façades en terre des façades avec d'autres matériaux et à l'îlot 30% de plein de terre et on doit végétaliser au maximum puisque les gens la crise nous a donné ça ils doivent pouvoir sortir en pied d'immeuble pour se retrouver dans un petit morceau d'espace de nature Dominique l'a bien évoqué et on les fait potaginer il faut qu'ils puissent effectivement s'occuper un peu du végétal et de la terre le dernier élément que je vais évoquer sur le label c'est la crise du Covid qui l'a mis en évidence pour tout le monde la pièce extérieure doit faire un minima de 10 mètres carrés aujourd'hui dans les dizaines de milliers de logements qui sont sortis le balcon la petite loggia fait 3 mètres carrés maximum vous ne pouvez rien faire sur cet espace et donc il faut augmenter l'espace extérieur de façon extrêmement généreuse on l'a évoqué sur le GHI régénération d'une barne des années 80 avec Anne Lacaton Jean-Philippe Vassal on a doublé les surfaces des logements en donnant des pièces extérieures qui sont d'immenses jardins divers et donc à des prix de logements sociaux la promotion privée peut bien faire la même chose je ne lui demande pas de faire 90 mètres carrés de jardins divers je lui demande un minima d'en faire 10 mètres carrés c'est dans le label pour conclure le dernier élément extrêmement puissant qui va nous ramener un peu à des questions d'urbanisme c'est que effectivement on démarre à l'objet architectural on va dire mais on se préoccupe de la parcelle et ensuite on a commencé à attaquer sur Bastignel l'approche de se dire ça ça se traite à un niveau de quartier on a engagé une opération de 1000 logements en accession sociale sur Bastignel on s'est dit il faut le traiter sous l'angle du quartier frugal et on va faire l'apprentissage tous ensemble de ce qu'est un quartier frugal le dernier élément de la frugalité c'est que on ne peut y arriver c'est un peu comme la décroissance quelque part que si tout le monde est consentant et donc il faut remettre l'habitant au coeur du projet architectural et au coeur du projet urbain il faut que nos habitants deviennent des architectes et des urbanistes avec nous épaulés par l'expertise que nous détenons mais il faut les mettre à l'ouvrage à la conception à la réalisation et à la gestion de leur lieu de vie c'est la condition me semble-t-il sine qua non de la réinvention des établissements humains face au changement climatique et donc la transition écologique elle passe avant tout par un accompagnement une modification des comportements des usages de la façon dont on vit à partir de l'intérieur de son logement jusque dans son quartier jusque dans la ville jusque sur le grand territoire si on ne fait pas ce travail d'impliquer les habitants les usagers la conception la fabrication on ne gérera pas la transition écologique pour conclure quand nous nous parlons aux habitants de la commune de Bordeaux de transition écologique et de prendre à bras le corps le changement climatique ils vous regardent ils vous disent ouais ouais chiche c'est pas notre problème moi je sais pas faire et je sais pas comment vous accompagner dans cette épreuve et donc le job c'est comment est-ce qu'on les fait participer et rentrer dans cette enfin c'est complètement fou de dire qu'on va faire la transition écolo et prendre à bras le corps la complexité du changement climatique c'est hors de portée de l'humain aujourd'hui et donc quel voyage on va faire pour que ça revienne à notre portée éventuellement en étant quand même convaincu que c'était mieux dans la période d'avant on était sûr de notre coup on les tenait quand je disais que je veux 100 000 habitants de plus je veux créer 45 000 logements ça je sais faire quand je veux lutter contre le réchauffement climatique et rendre une ville résiliente c'est encore des travaux que nous avons tous amenés ensemble architectes urbanistes paysagistes et habitants pour commencer à imaginer des solutions merci à vous applaudissements 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 250 000 habitants 1 1 2 2 1 2 2 4